C'est une ONG de solidarité internationale, qui est une ONG elle-même internationale, puisque le siège est installé à Washington, mais que nous sommes présents dans une dizaine de pays dans le monde. C'est une ONG qui a été créée au début des années 2000 par le chanteur de U2, Bono. On a conservé de cette époque la notion de lutter contre les maladies évitables, c'est-à-dire toutes ces maladies au-delà du sida, comme la tuberculose, le paludisme et bien d'autres, la polio et aujourd'hui le Covid-19, qui connaissent des traitements, mais dont les traitements n'arrivent pas jusqu'aux populations les plus défavorisées du monde. Donc en fait, notre cœur d'action, c'est de faire reculer l'extrême pauvreté d'une part et de fournir les traitements nécessaires à lutter contre ces maladies évitables d'autre part à ces mêmes populations. L'aide publique au développement, c'est aujourd'hui le seul instrument dont nous disposions qui soit un instrument de redistribution planétaire et de solidarité planétaire. C'est le seul instrument qui me permet de vous dire, mais savez-vous, savez-vous que depuis les années 90, nous avons réduit de 75% l'extrême pauvreté dans le monde ? Alors ça fait référence très précisément à des engagements qui ont été pris par près de 200 États en 2015, dans le cadre de l'ONU, qu'on appelle les objectifs de développement durable. Le problème, c'est que malheureusement, déjà avant la pandémie Covid-19, à un moment donné, les priorités se sont un peu tassées, on a un peu dévié de la trajectoire. Et avec le Covid-19, ça s'est évidemment aggravé, puisque comme vous le savez, rien qu'en cette année 2021, c'est 150 millions de personnes supplémentaires qui vont être plongées dans l'extrême pauvreté à cause de la pandémie et de ses conséquences économiques et sociales, notamment en Afrique subsaharienne. Pardon. En 1981, nous avions, à l'échelle du monde, 44% de la population qui vivait dans l'extrême pauvreté. Vous vous rendez compte ? Par exemple, il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, nous sommes à à peu près 10%. Donc vous vous rendez compte le chemin qui a été fait ? Et ce chemin, il a été fait notamment parce qu'il y a eu une aide publique au développement qui a soutenu des infrastructures, des services de santé, des services d'éducation dans les pays qui ont permis finalement, petit à petit, de commencer à éradiquer ce fléau. Donc, face à ces interdépendances, il faut qu'on ait des réponses pensées pour tout le monde. Il ne faut pas qu'on se replie dans un nationalisme étriqué, étroit. Il faut au contraire qu'on se dise, au fait, en aidant l'autre bout du monde, je m'aide moi-même, j'aide ma propre population. Et donc, comme citoyen, si on veut pouvoir comprendre ça, il faut un peu décrypter. C'est quoi l'aide publique au développement ? Ça a été inventé quand ? Qu'est-ce que les États avaient en tête quand ils l'ont fait ? Est-ce que ces motivations ont évolué ? Il y avait peut-être une forme de néocolonialisme autrefois. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'ils ne voudraient pas mieux des investissements privés ? Bon, c'est à toutes ces questions que j'essaye de répondre. En réalité, il y a une tentation que toutes nos sociétés ont lorsqu'on traverse une crise comme celle qu'on traverse avec le Covid-19. C'est de se replier sur elles-mêmes. Et c'est de commencer par traiter leurs difficultés en oubliant ce qui se passe ailleurs. Sauf que ce Covid-19, évidemment, il ne connaît pas de frontières. Et que, clairement, on ne sera jamais à l'abri de toute façon tant qu'on ne l'aura pas éradiqué partout. Donc, tous les traitements, tous les vaccins dont il est question aujourd'hui, qu'on s'échine à financer quoi qu'il en coûte, comme on dit, pour nos pays riches. Il faut bien penser qu'il est nécessaire de le faire aussi pour l'autre bout du monde. L'autre bout du monde qui souffre aussi de ce Covid-19. Vous savez, l'Afrique subsaharienne qui concentre aujourd'hui 40% de ses habitants qui vivent avec moins d'un dollar 90 par jour. Souffre tout particulièrement de ce Covid-19 ? Absolument, puisque quand vous êtes le couteau sous la gorge en tant qu'État à devoir faire face à des dépenses de santé. Quand vous pouvez faire face déjà à vos dépenses de santé ? Parce que beaucoup de ces pays sont étranglés par le poids des dettes qu'ils doivent rembourser par ailleurs à d'autres pays riches ou institutions internationales. Vous voyez bien les dépenses de santé que nous impose cette crise du Covid-19 dans des pays riches comme nous. Imaginez ce que ça signifie dans les pays les plus pauvres qui n'ont pas les moyens. Quand vous avez un pays comme le Ghana qui consacre 11 fois ses dépenses de santé à rembourser sa dette à ses créanciers, il ne peut pas trouver les moyens pour faire face. Donc évidemment qu'il fallait alléger voire suspendre le paiement de la dette.